Bonjour ! Je viens de sortir exactement d'une librairie il y a un instant et je voyais que la caissière n'était vraiment pas dans une bonne journée. C'était pas un joli sourire et plutôt une belle fermeture. Je suis une petite plaisanterie, vraiment rien du tout. Elle me regarde, elle s'illumine et elle me dit « Waouh ! » C'est génial d'avoir quelqu'un qui nous apporte de l'énergie positive. Alors vous savez qu'on est dans le cœur de Paris, dans toutes les grandes vies dans lesquelles je vais, c'est toujours à peu près le même comportement. Et si vous voulez développer votre carrière, vos affaires, pensez à cela. Vous attirez ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience à quel point notre communication nous-mêmes peut transformer tous les résultats que nous avons dans le quotidien. Démarcher un client dans un état d'énergie élevé, vous allez communiquer cela. Et l'énergie dans laquelle vous êtes va souvent changer complètement les résultats. Et voilà comment petit à petit, chaque jour, pas à la fois, pas beaucoup... T'as une très belle image, au nom de Dieu. Ah ouais, là, c'est la qualité. De Dieu, bonjour. Bonjour. C'est une belle journée pour vous ? Oui, c'est une très belle journée. Quelle qualité de l'image. Voyez, je vous assure que c'est complètement improvisé. Plus vous allez modifier peu à peu votre état d'esprit, vous allez comprendre que vous allez attirer de nouvelles personnes. Mais qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous attirez ? Dans quelle énergie vous êtes en permanence ? Au travail, à la maison, vous ne trouvez pas des points de singularité ? Vous savez, la façon de modifier son état d'esprit, son énergie, c'est de focaliser sur des choses différentes. Le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais comment est-ce qu'on fait cela ? Il y a une technique qui est très simple. Faites en sorte de vous poser de nouvelles questions. Quelles sont les questions qui reviennent en permanence ? Pourquoi je n'ai pas de chance ? Pourquoi je suis stupide ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi c'est toujours les autres ? Pourquoi ? Et ce type de questions, ça va vous donner quoi comme réponse ? Vous savez, notre cerveau, ça fonctionne exactement comme Google. Il ne fait que répondre à vos questions. Pourquoi je suis stupide ? Croyez-moi, il va vous répondre. Mais c'est exactement ce que je vais apprendre à mes participants à la tournée 110. Ce sera ce samedi 20 octobre 2018 à Paris. et puis on sera le 10 novembre à Montréal au Palais des Congrès pour vivre une après-midi entière, pour amorcer ce premier niveau de nos événements qui sera uniquement axé sur l'engagement et l'énergie. Comment on déclenche cet état de certitude ? Comment on balaye d'un coup de pied le doute qui vient paralyser complètement toutes nos démarches ? Votre pile ennemi, et c'est ce que je vais expliquer à tous les participants, c'est pas les gens qui vous entourent. La plupart des gens ont peur des étrangers, ont peur des inconnus, ont peur d'aller vers les autres. Ne parle pas aux étrangers, ne parle pas aux inconnus. Il vous a tant dit qu'on vous étiez plus jeunes, n'est-ce pas ? Et vous l'avez gardé en vous. Merci. Merci.